Salut tout le monde, j'espère que ça va, cette fois-ci on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Ark, et cette fois-ci les amis, une vidéo qui me hype un peu, je ne vais pas vous mentir, comme vous avez pu le voir dans la description, on va parler de la chambre de clonage tech. Donc, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente où je présentais les nouveaux dinos, dans cette mise à jour, il est vrai qu'il y a eu quelques ajouts vraiment super sympa, et la chambre de clonage en fait partie, parce que je me pose plusieurs questions sur cette chambre. Alors déjà, au niveau du prix, qu'est-ce que ça va coûter pour cloner un dino ? Ensuite, est-ce que du coup le marché des mutations va prendre un coup dans la gueule tout simplement, parce que si on clone un dino muté, il ressort à l'identité, c'est-à-dire avec les mêmes ADN, donc au final une tribu va pouvoir cloner ces dino mutés, et peut-être les revendre, etc. Et est-ce qu'on peut cloner des stuff avec ? Par exemple, je pense que ça doit être au poids qu'on va payer, du coup, je ne sais pas moi, on va foutre un dodo, est-ce que par exemple, si je lui fous mon fusil à pompe mythique, est-ce que ça va cloner avec le fusil à pompe mythique ? Ça c'est une bonne question. Donc voilà, alors là-bas c'est en train de tourner, parce que tout simplement, il faut des fragments, je suis en train de chercher mes mots, oui, il faut des fragments d'éléments, c'est vrai. Donc voilà, là c'est en train de tourner, alors, par contre, même en partie sur l'eau, ça rame, c'est impressionnant, et donc la chambre, la chambre, elle est où ? Elle est où ? Le tarot, évidemment, alors voyez les amis, comment ça rame, c'est impressionnant, elle est là, donc, 5500 lingots de métal, ça, ça va, 800 polymères, ça, ça va, on va dire, 550 cristaux, ça va aussi, 100 éléments, bon, on va dire, entre parenthès, ça va, parce que si on est déjà à la chambre, c'est-à-dire qu'on a déjà fait les bosses et tout, donc voilà. Et 200 perles noires, à la rigueur, ça peut le faire, si on est assez haut level pour tuer des... des kraken avec le... le basilosaurus, même voir tuer des... des mosasaur alpha, donc voilà, à chercher, putain, ce matin, je perds mes mots, j'ai fait la vidéo hier, mais j'ai eu quelques... quelques problèmes, donc, alors, voilà, voici la chambre de clonage, j'ai tué le ketzole, on va dire, c'est un ketzole muté, génération 20, parce que là, vu la couleur, donc, voilà, on a foutu le ketzole dessus, ensuite, j'ai le cochon, donc le daïodon, et ensuite, on a le dodo, pour voir le poids, enfin, pour voir le coût. Alors, il faut que la chambre soit posée sur des fondations, et le générateur, voilà, alimenté, lui, avec des éléments et non avec des fragments, donc voilà, j'ai mis un peu de... enfin, je pense que ça marche aussi, les fragments, à ma vie, non ? Ouais, ça marche aussi. Voilà. Faut savoir, chose très importante, un élément égale 100 fragments, mais, même si vous en faites trop, en fait, ils ont fait une chose bien, c'est que 100 fragments égale un élément, donc voilà, faut pas vous inquiéter, si vous voulez tester. Autre chose très importante, parce que, je le réponds toujours dans les commentaires, c'est que, je n'ai pas pu, enfin, pas pu, pardon, me give les stuff tech tiers, que ça soit ceux-là, ou que ça soit, donc, le générateur, les portes, etc., on ne peut pas se les give sur PS4. Là, vous voyez, il y a un Moseazar Alpha, c'était pour l'Eperle Noir, mais maintenant, c'est mon pote. Alors, déjà, d'ailleurs, oui, mon champ de protection a fermé, je n'ai pas vu. Donc, voilà, on ne peut pas se les give sur PS4. Donc, ce qu'il faut vous faire, en fait, si vous le voulez, c'est tout simplement, genre, par exemple, aller dans une balise ou une obélisque et tout, crafter le tech réplicator, et ensuite, crafter tout le reste avec. Mais voilà, tout est à crafter, d'accord ? Donc, voilà. Alors, ça fonctionne comme le téléporteur, donc, on pose son petit nœud dessus. Voilà, donc là, pour ma part, bon, c'est un petit Kézo, le level 60, on s'en fiche, mais voilà. Alors, ensuite, on fout à l'intérieur des fragments. Alors, vous avez vu, j'ai commencé à en mettre un peu. J'en ai encore là-bas, parce que... Hop ! Là, j'en ai mis 37 000. Ok. Alors, on va aller chercher les autres, et on va voir le prix après, parce que... Pardon, putain, j'ai un chat dans la gorge, mon gars, c'est même plus un chat, c'est un... C'est un tila, mon gars. Alors, les amis, rien que pour le jeu de mots, le petit pouce bleu, là, il est mérité. Alors, on va l'éteindre, cette fuck you, là, parce que, putain, qu'est-ce que ça fait ramer ? Ah, ils vont faire un truc stylé, mais alors, putain... Alors, est-ce que je suis trop lourd, pas de... Oh, fuck ! Bon, ça te dégage. C'est pas ça qui va aider, je pense. Vous avez vu, j'ai eu le trophée de la Blood Mother Alpha, du Dragon Alpha, et du Megapycticus Alpha. Alors, je sais pas trop pourquoi j'ai eu ça en Alpha, cette fois-ci, mais c'est brave. Parce que, oui, évidemment, j'ai pas précisé au début, mais, bien sûr, pour débloquer ces engrammes, évidemment, il faut faire les bosses. Voilà. À savoir, que la chambre de clonage se débloque avec le dragon en mode difficile. Donc, tout le monde ne pourra pas l'avoir. Donc, on va voir au final ce que ça fait, on va voir si c'est voir, c'est tout. Alors, bon, putain, j'avais pas prévu de devoir reposer un par un les trucs, là, mais, putain, c'est méga lourd. Bon, méga lourd, il y en a 1000, 50 les 1000, bon. Après, du coup, si vous avez suivi, vous savez que 1000, c'est égal à... Attention ! Eh, mon petit génie qui est derrière ton écran, mon gars ! À 100 éléments, voilà. Alors, tac, bon, en attendant, merci à tous, d'ailleurs, putain, on va dépasser bientôt les 1650. Alors là, il y a deux vidéos qui sont sorties vraiment proches, parce que j'étais vraiment intrigué par ça. Puis, ben voilà, au final, je me rends compte tous les jours, ça grandit, ça grandit, vous êtes géniaux. Que ce soit dans les commentaires, que ce soit ceux qui m'ont rejoint dans Clash Royale, c'est génial, vous êtes vraiment super sympa. On peut au moins communiquer, du coup, c'est cool. Et, ben, ceux qui me suivent, n'hésitez pas, surtout, ça fait vachement plaisir, quand même, de voir, d'aller checker un peu les autres vidéos. C'est-à-dire, même genre de foutre le pouce bleu, ou dire, ouais, ça c'est une bonne idée, ça c'est pas une bonne idée. Savoir aussi, j'ai commandé un VR, parce que ça m'intriguait comme technologie. Je vais le recevoir bientôt, donc, savoir si ça vous intéresserait des vidéos VR. On en reparlera de tout ça, là, pour l'instant, je suis en train de déposer des fonciaux de fragments. Allez, ça c'est lourd, ces conneries, hein. À savoir que mon perso, il pèse, il pèse, enfin, bla, il porte quand même, je crois, c'est 4100 de points. Donc, putain, allez, ah, c'est bon. On peut enfin bouger. Voyez les amis, comment ça rame, c'est un peu ce qui m'a fait un petit peu délai ces arcs, en fait. Donc, là, je roufais, parce que ça, ça m'intriguait vraiment, vraiment. Après, je vous le cache pas que je ferais quand même un mode primitif, je pense. Mais, voilà. Tac, alors, on va foutre tous les frags. Alors, là-dedans, voilà. Bah, alors, on peut pas. C'est un minix, ça. Non, vous avez rien entendu. Toi, je peux bouger, ouais. Alors, pourquoi je le bouge ? Tout simplement, on va commencer par le plus petit, évidemment. Et on va faire ce que j'ai dit au début. Donc, clac. On va essayer de multiplier son fusil à plomb, par exemple. Là, les amis, ça serait totalement ouf. Alors, clac. Fark, il a pas de poids ? Ah, si. Pourquoi je peux pas lui faire tenir le fusil à plomb, pas c'est débile ? Ok. Clac, clac. Alors, du coup, ça, c'est allumé. Ok. Alors, oui, vous pouvez régler la portée, mais bon, on s'en fout un peu. Alors, du coup, clonage. Là, on voit que pour cloner un dodo, 350 fragments. Donc, on va le faire. Est-ce que c'est long ? Ah, non, les amis, ça met 40 minutes à cloner. Euh, ouais. Bah, écoutez, les amis, je vais essayer de faire une pause. J'espère que ça va pas faire trop moche. Donc, bah, je vous dis à tout de suite. Et surtout, restez là pour la suite. Heureux, tout le monde. J'espère que ça va toujours. Pour vous, ça a été très rapide. Bon, pour moi aussi, je vais pas vous mentir. J'ai fait un petit slow-mo x10. Du coup, j'ai accéléré le temps par 10. Parce qu'au début, je voulais faire un 7 time off day. Mais ça a pas marché. Du coup, bah, voilà. Je suis staté un slow-mo x10. Bon, ça allait. Franchement. Donc, voilà, dans 30 secondes. Alors, là, ce qui m'intéresse vraiment le plus, c'est vraiment de savoir... Bon, le dodo, on se refait. On est d'accord. Mais, si pour 350 fragments, on peut multiplier... Enfin, cloner une arme mythique. Alors, ça, par contre... Alors, ça, par contre, les amis, à mon avis... Je vais même pas vous mentir. À mon avis, si ça fonctionne, je ferais même une vidéo juste pour ça. Vous voyez ? Pour les gens qui cherchent justement un peu à cheat dans la vie de tous les jours, online, tant que ça fonctionne, quoi. Donc, voilà. Attention, on va voir le dodo. What the f... Ok. Ah, d'accord, il y a marqué dodo clone. D'accord, ok. Du coup, attendez, on va arrêter. Je veux juste tester un truc. D'accord, donc, je ne peux pas multiplier les deux d'un coup. Ok. Ok, ok. Alors, là, évidemment... Et c'est là que mon fusil a disparu. Ça ne serait pas cool. Non, vous allez voir en... Ok, donc, on a toujours notre focule fusil. Hop, on le met et là... Normalement, non. Ah, foc ! Ça ne va pas marcher, les amis. Ok, alors, je vais regarder au niveau des stats aussi. Ça ne m'aurait intéressé, ça. Alors, 139, 150... Normalement, c'est à l'identique. 139, 150... Ah, voilà. Sauf que lui, il a des points disponibles et pas l'autre, du coup. Ok, donc... Ouais, d'accord. Non, mais non, mais si je vais afficher les ancêtres... Je n'ai pas de dino avec des ancêtres. Ok, bon. Bon, 350 pour un dodo. En même temps, personne ne va multiplier un dodo. Donc, déjà, là, on peut s'apercevoir, en fait, que c'est assez cher. Franchement, parce que 350, un dodo... Bon, on va essayer avec le cochon, on verra bien. On ne va pas essayer avec le cochon, parce qu'il est trop lourd. Alors, attendez, comment je peux faire ? Alors, tac. Non, ce que je vais foutre, on va tout foutre dans le quad. Parfait. Et du coup, on va essayer avec le cochon. Alors, qu'est-ce qu'on en tire, là ? 350, le dodo, c'est cher, quand même. Ça ne marche pas, évidemment, en multiplication d'objets. Ça m'aurait un peu semblé un peu trop. Donc là, je ne vais pas le recloner, parce que, tout simplement, on a vu ce que ça donnait. Je vais peut-être, en revanche, cloner les queds. Oh, 5100, déjà, pour un... Pour un dino de cette taille. 100100, les amis, il faut savoir que c'est 51, enfin 52, 52 éléments, quand même. 52 éléments pour ça, OK. Et le queds, alors ? Le queds, alors, tac. OK. Alors, du coup, sur le tour expérience, ça n'a rien de le laisser dedans. Clac. Parfait. Et le queds, à mon avis, les amis, ça va être hyper rush, franchement. 65 000. 65 000, les amis, vous vous rendez compte ? 65 000, c'est égal à 650 fragments. Pour un queds. Alors, attendez. Parce que, là, vous allez me dire, ouais, mais un queds, on s'en balaie qu'en plus avec la mage et tout. Oui, c'est vrai. Mais alors, du coup, là, vous voyez, là, j'ai un T-rex muté de l'espace. Évidemment, alors, me suivre. Alors, pourquoi je fais me suivre et je le prends pas ? Tout simplement, parce que je fais super lourd, en fait. Allez, allez, mon grand. Allez, 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 allez. Allez, oh, putain. Par contre, parfois, je comprends pourquoi leur espace assez éteinte, mon gars. Allez, putain. Eh, là, là, putain. Pas très intelligent, c'est tout clair. Ah, bah, putain. Allez, donc. Donc, le queds, on a vu que c'était faux que je suis cher, quand même, putain. Ouais. À savoir que, genre, le dragon, je crois que le dragon est difficile, il me semble. Alors, attendez, je vais te dire de pas bouger tant qu'il est là. Le dragon est difficile, il me semble qu'il donne, attendez, que je dise pas de conneries, je crois que c'est 300 éléments. Oh, putain, eh, ça, c'est mal fait. Ça, les amis, putain, ça me fait rager, ça. Putain. Bon, est-ce que ça marche pour le rex ? En tout cas, on veut juste voir au niveau du prix. T-rex. Alors, le T-rex, c'est pas cher, par contre. Enfin, il est pas cher. Alors, je sais pas pourquoi ils ont fumé avec le queds. Non, attendez, vous savez quoi, on va faire ça pour le rex. Ouh, ouh, ouais, bah, en fait, les amis, même si je le fais en slow-mo, ça me ferait hyper trop longtemps, donc, à mon avis. Bon, on a vu que ça marchait, on a vu que c'était quand même pas donné. Mais moi, il y a autre chose qui me tourne le pin, c'est que, je crois qu'il n'y a pas assez de place. On a 48. On a 48 avec 1 000, ça veut dire qu'il y a 48 000 fragments dedans. Et le queds coûte 65 000. C'est-à-dire qu'on peut même pas multiplier notre queds. Par contre, vous voyez, un T-rex 12 heures. 12 heures pour un putain de T-rex. 12 heures, les amis, vous vous rendez compte. Alors, quand on est en ligne, ça va. C'est bon, 12 heures. Après, bon, quand on est en solo, on le cheat, à la rigueur, ça peut aussi faire, mais on ne rembouche pas. Et là, du coup, est-ce que ça... D'accord, du coup, ça, c'est bien, par contre, ça garde en mémoire. Alors, les amis, avant de vous quitter, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop les vidéos un peu trop longues, mais bon, j'adore être avec vous, je n'ai plus rien. Alors, Sumon, on va tester avec autre chose, parce que, évidemment, bon, je ne vais pas tester avec les Weevs et tout, on va tester avec un giga. Semaine gigante. Il y a certains codes que je tenais vraiment parqués à la force. Et encore, ça fait hyper longtemps que je n'avais pas fait de cheat, même. Alors, là, je dis ça, et ça se trouve, je vais me tromper, en plus. Alors, BP, C, OK. OK, c'est bon, parfait, il est là. Un beau giga femelle, en plus. Du coup, là, on se le force time, évidemment, parce que, voilà, on le mérite. Non, je vais l'endormir, je vais lui mettre des kiddles, des kiddles bien relous. Alors, est-ce que tu es trop lourd ? Allez, non, tu es trop lourd, putain. Il est joli, putain, par contre, il est méga beau. Alors, est-ce que tu es plus intelligent que ton copain le T-Rex ? Je ne suis pas sûr. Alors, toi, lequel de... Ah ouais, j'ai dit que je vous lâchais, mais ça, vous me connaissez à force, depuis le temps. Hop, clac. Oh, putain, il m'a fait flipper, ce con. Allez, viens là, toi. Putain, c'est vrai que c'est beau. J'en avais un, mais je ne l'ai pas gardé longtemps, parce que ça ne me servait à rien. Et parce qu'en fait, il peut passer en mode enragé. Alors, ceux qui ne connaissent pas le mode enragé, je vais vous le montrer après, si vous voulez. Vous allez voir pourquoi un giga, c'est casse-couille. Allez, putain de sa mère. Putain, bon, attendez, vous savez quoi ? On va foutre tout en quede. Ah putain, je vous jure, l'intelligence des dinos, mon gars, c'est... Wow, c'est un sketch à le tout seul, le con. On va faire entrer en manche à l'air. Putain, mon gars, c'est incontrôlable, par contre, cette merde. Hop, hop, hop... Alors, tac, j'espère juste qu'on peut... Qu'on peut, qu'on peut, qu'on peut... Non, on ne peut pas... Oh, fuck ! D'accord, donc déjà, on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire, on ne peut pas... On ne peut pas... Est-ce que si je fais ça, ça va annuler le Rex, du coup ? Non, même pas. Non, d'accord, ça les a pris directement. Bon, ben, les amis, en fait, on ne saura pas pour un giga, tout simplement. Si vraiment ça vous intrigue, j'essaierai de le faire. Et pour ceux, comme je vous ai, chose promise, chose due. Alors, je vais juste virer mon couette, parce que sinon, elle va crever. Et que, ben, c'est cool, et je lis. Alors, chose première, chose due. Pour ceux qui ne connaissent pas le mode rage, d'un giga, parce qu'à mon avis, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. Mais regardez. Et là, par exemple, il est là. Là, il passe en mode vénère, et du coup, en fait, il va s'en prendre à tous mes trucs, en fait. Voilà, donc, évidemment, moi, il l'attaque. Évidemment, ils se font défoncer. Et là, vous voyez, on voit le soin du Daïodon. Vous voyez, ça, c'est le mode vénère du giga. Hop. Là, il s'est calmé, je crois. Ça fait peur, le mode vénère, quand même. Allez, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Un maximum de pouces bleus, un maximum de commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, comme je viens de vous dire. À liker les autres vidéos, très important. À aller voir dans la description les liens partenaires. Rejoins-nous dans Clash Royale. Et dites-moi si vous avez des idées pour la suite. Allez, merci à tous d'avoir regardé. Salut à tous, bye. Bye. C'est parti.